C'est un petit observateur, c'est incroyable, ça nous fait rencontrer des gens absolument étonnants. Aujourd'hui, je vais vous présenter Camille Buisson, c'est un jeune designer de 28 ans. Il a eu une idée complètement en barge de relancer une marque inconnue des années 30 qui s'appelle Buccelli. Buccelli, ça aurait pu être l'égal de Bugatti, ils n'ont fait que 8 voitures dans le monde. Mais vous allez voir, son projet est allé très loin parce qu'il a même réalisé une maquette à l'échelle 1. Je voulais vous montrer ça, vous allez voir. On dirait presque les Brigades du Tigre. Salut Camille. Bonjour Renaud. Tu vas bien ? Bien et toi. Alors je viens de dire en deux mots, tu es jeune designer, tu as 28 ans et tu as décidé de ne pas t'attaquer à la traction mais de relancer Buccelli. Exactement. J'ai dit deux mots mais tu vas nous présenter cette marque. On va tout de suite aller voir ta voiture que tu as eu le culot de fer à l'échelle 1. C'est presque unique au monde, c'est ça non ? Il n'y a pas beaucoup d'exemples, oui exactement. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Je te suis, on va aller la voir tout de suite. Tu es le designer type. Camille, juste où sommes-nous ? Nous sommes dans le local des Belles Champenoises d'époque. Les Belles Champenoises d'époque. C'est une association de passionnés, c'est ça ? C'est ça, qui est basée à Reims. D'accord. Et c'est là où tu as développé cette voiture. On va tout de suite aller la voir. C'est là où tu as développé cette voiture. Alors, tu imagines que personne ne connaît Bucelli. J'ai dit deux mots. Est-ce que tu peux nous résumer cette marque et pourquoi tu as eu envie de t'attaquer à cette voiture ? Bucelli, c'est une marque incroyable qui a malheureusement disparu en 1932. Ils ont eu le temps de faire 7 ou 8 voitures, on va dire. La gamme de 1932 aurait vraiment pu rivaliser avec Bugatti, avec les 57. C'est des voitures fantastiques dans le plus pur style art déco. C'est créé par deux frères, c'est ça ? C'est ça, Paul-Albert Bucelli et Angelo Bucelli. Paul-Albert a été pilote pendant la Première Guerre mondiale. Son surnom était Buc. Donc ensuite, il a fait des voitures Buc. Ensuite, sont venus les voitures Bucelli, qui étaient des voitures vraiment fantastiques. Paul-Albert Bucelli était presque un inventeur. Il avait développé un système de traction avant. C'était des voitures qui étaient… Avant Citroën. Avant Citroën, c'est ça. Et donc, il a créé pas mal de brevets. Et donc, il a voulu faire des voitures incroyables. Donc, c'était une marque qui m'a vraiment beaucoup touché. Et alors, toi, ni une ni deux, tu te dis, je vais… Dans ton projet de fin d'année, parce qu'au départ, ça commence comme ça. Ça a commencé comme ça. Tu te dis, je vais relancer la marque et je vais créer la… Ils avaient créé un prototype qu'ils n'ont pas pu sortir pour Le Mans, je crois, c'est ça ? C'est ça. Toi, tu te dis, je vais faire la suivante. Exactement. On va faire le lien entre le passé et le présent. Mais tu avais bu, tu avais fumé avant, tu avais… Je suis peut-être un peu fou, je ne sais pas. Leur dernier projet, c'était en 1933. C'était de faire une voiture pour la vitesse, pour Le Mans, quatre roues motrices. C'était carrément en avance. C'était carrément en avance. Et donc, voilà. Donc, l'idée aussi, c'est là qu'on s'est dit, il faut reprendre un peu l'histoire, là où l'histoire s'est arrêtée. Ce serait la continuité. Ce serait la continuité. C'est une voiture qui a été pensée pour la vitesse à l'époque, en 1933. Malheureusement, elle n'a pas dépassé le stade de plan. Donc, on s'est dit, voilà, c'est le lien, quoi. On ne va pas faire quelque chose de trop futuriste. On va faire quelque chose vraiment qui lit le passé, le bustier lit. Et ensuite, voilà, ça pourra permettre de développer d'autres choses. Alors, tu as eu, dans ton concept, l'idée folle de faire que cette voiture chante. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Alors, pourquoi ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul-Albert Buxiali était le fils d'un organisme, d'un organiste assez connu et qui est encore connu. Ça a fait tilt. Ça a fait tilt, voilà. C'est ça. Alors, explique. Tu t'es dit, voilà, cette famille qui a créé des voitures insensées et de la musique, je vais les relier, quoi. On va les relier. On va faire une voiture qui va faire un office d'instrument de musique, en quelque sorte, qui va devenir un instrument de musique, qui aura besoin de l'air en roulant pour fonctionner. Donc, basée sur ce principe d'orgue, elle va fonctionner comme un tuyau d'orgue. L'air rentre, ça vibre à l'intérieur et c'est génial. Alors, là, les entrées d'air, elles ne sont pas toutes marquées, j'imagine, mais ça serait là pour avoir la musique, justement. Alors, ce serait ici, dans la calandre aussi. Oui. Alors, bon, c'est encore à l'état de maquette. On a bien compris, mais... Mais oui, en gros, les ouvertures comme ça, les ouïes sur les côtés... Je vais mettre les plans à l'image, mais donc, il y a des tas de tubes d'orgue sous la voiture. Donc, c'est une propulsion électrique. Et l'idée, c'est que vraiment, on puisse composer de la musique, que même le passager puisse jouer avec l'air en fonction de la vitesse, quoi. C'est ça, oui. C'est ça. Donc, l'idée, c'est que le moindre trajet va être... Le moindre trajet ne sera jamais le même, au final, parce qu'on aura toujours des sons différents. On n'aura pas accéléré de la même manière. On aura... Parce qu'évidemment, le son sera calé sur l'accélération, le freinage, si on tourne, différents tubes, tuyaux d'orgue, des flûtes qui vont s'actionner ou pas. C'est excellent. Chez les grands constructeurs, les maquettes sont fraisées. Alors, ils font d'abord tout un assemblage avec du polystyrène. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les... Ah, ça y est, on ne voit rien pas. Il y a des gens qui viennent étaler la clé dessus. Eux, apparemment, c'est plus ou moins leur seul boulot. Ils viennent masser la clé, voilà. Et ma sœur. Et ensuite, donc, voilà, la base est prête. Et puis là, il y a les machines, donc une grosse fraiseuse qui vient, donc, sculpter, écrêter, faire la forme de la voiture. Tu n'avais pas toutes ces machines, alors comment tu as fait ? Tu as tout fait manuellement ? Alors, tout a été fait à la main, oui, c'est ça. C'est hallucinant. Ça a été fait à la main avec... Tu m'as dit au début, vous étiez deux, tu avais associé. Oui, c'est ça. Tu t'as dit, on a fait venir d'abord, pour que j'en comprenne, du polyester. Du polystyrène. Polystyrène, voilà. Voilà, c'est avec des gros blocs de polystyrène qu'on a formés, qu'on a assemblés entre eux et qu'on a formés, préformés, si je puis dire. Pour ensuite venir étaler la clé par-dessus. D'accord. En fait, si je comprends bien, le polystyrène sert de squelette un peu, et ensuite, tu vas mettre cette pâte qui est comme de la pâte à modeler, pour que les gens comprennent. Oui, c'est ça, c'est de la pâte à modeler. Et elle sèche vite ou... Alors, contrairement à l'argile naturelle, ça c'est de l'argile qui contient du soufre, et ça permet des propriétés qui font que quand on la réchauffe, elle se ramollit. Et là, on peut l'étaler, donc on la réchauffe à environ un petit 60 degrés. Elle se ramollit, on l'étale, donc on s'arrange pour que toute la matière soit bien liée, sinon ça fait des fêlures internes, bref. Et donc, une fois qu'elle refroidit, là, on a le travail de... Bon, on peut quand même modeler quand elle est chaude, on fait à peu près les formes qu'on veut. Et puis après, ça redevient froid, ça redevient dur. Ça redevient froid, et c'est là qu'on travaille. C'est là qu'on peut, donc, sculpter les formes vraiment, avec des râpes, avec ce qu'on appelle les clinquants, ces petits morceaux d'acier qui viennent racler, pour faire des surfaces lisses. Oui, je crois que moi, j'aurais une comparaison, j'imagine des ébénisses quand on travaille, des râpes, des trucs, là aussi, ça se fait au millimètre. C'est ça, oui. Tu veux donner un nom à ta voiture ? Alors oui, son nom est Saphir, en référence aux platines, aux tourneaux disques, le Saphir qui lit le vinyle. Et de cette manière, chaque travail, chaque voyage devient une nouvelle pistodio dans le Buxellier et le Saphir. Camille, tu m'as dit, pour mener à bien ce projet, il faudrait 3 millions d'euros, pour qu'elles puissent être réalisées à l'échelle roulante, avec moteur électrique, carrosserie, alu, etc. Bon, ça peut sembler énorme, et en même temps, pour une voiture unique, c'est pas une folie, quoi. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Quand on pense à la Rolls... Voilà. Je te laisse monter dedans. Moi, mon sentiment, c'est qu'au-delà du mécène que tu pourrais trouver, je pense que les professionnels d'autonomie peuvent voir en toi d'abord un savoir-faire, une vision, un talent, mais de la poésie aussi, et de l'art et de la création. Donc, c'est beaucoup de choses, beaucoup de talents que tu peux mettre au service de Buccelli, mais d'autres projets, quoi. Oui. Voilà. Ah oui, donc, on est très bas. Là, c'est génial de te voir avec... Je vais prendre des photos après. Ah, c'est génial de te voir comme ça. Ça prend du sens. Ouais, ça prend du sens, exactement. Merci, Camille. Alors, je crois que j'ai écorché ton nom, c'est Busson, mais pas Buisson, mais Busson. Sous-titrage Société Radio-Canada